Les gars, moi j'habite vers Lyon, je vais chercher mon fils dans le Beaujolais, la région du vin, et je vois passer trois putains d'hélicos américains, des trucs bananes à deux hélices. Ça c'est rassurant dis donc, tout va bien en France. Donc c'est Macron a priori qui est en train d'envoyer certainement, j'ose imaginer, envoyer peut-être du matériel en Ukraine. Je me dis les gars, si c'est de la même qualité que les masques qu'on a commandés pendant le Covid, vous n'amusez pas à tirer avec ça sur les Russes. Je préfère vous le dire, ça risque d'être compliqué. Et je discute avec une amie qui s'appelle Mia, qui est réserviste dans l'armée, et qui me dit, Karim, mais on n'a pas ce qu'il faut pour rentrer en guerre. Elle dit, je te le dis tout de suite. La majorité des blindés qu'on a, ils sont en joint de culasse. Il n'y a rien, ça tire des choquets à pique, le bordel. Les soldats, ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas envie d'y aller. Et puis il y a eu tous ceux qui te disent en ce moment, ouais, c'est toi des patriotes de Wich, les mecs qui disent, vous aimez votre pays, je me battrai pour, machin. Oui, si tu veux te battre pour ton pays, il faut affronter Macron. Il faut être cohérent à un moment donné, les copains. Là, la guerre, on ne peut pas la faire. Alors, si tu me mises sur la population, on peut parler de la population des années 30, où les mecs, ils avaient tous un fusil, ils allaient chasser, ils savaient encore un peu manier les armes. Là, par un joystick et une teub, je ne vois pas trop ce qu'on s'est manié en France, en fait. Donc, ça risque d'être très compliqué. Franchement, moi, je... Donc, patriote, oui, mais pas pour Macron, certainement pas. Ah non. Merci. Merci.